Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial de QSD, questions sans détour, qui va s'intéresser à l'actualité politique très riche de ces derniers jours, tant localement qu'à l'échelle nationale, voire internationale. Pour en parler avec nous, nous recevons un membre du Crédit, le Centre de Recherche en Économie et Droits du Développement Insulaire. Didier Détouche est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Wayne. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Qu'on va scinder, prévient les téléspectateurs, en deux parties, parce que l'actualité a été plutôt riche ces derniers jours. D'abord, avec l'actualité la plus proche de nous, cette visite en Guadeloupe à moins 24 heures de l'ouverture officielle de la campagne de la présidentielle de Marine Le Pen. D'abord, la première image, c'est cette arrivée de Marine Le Pen à l'aéroport Paul Caraïbe. On est loin de 1988 et cette tentative d'arriver en Guadeloupe de son père, Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Et on a assisté à l'orchestration d'une arrivée plus que positive, puisque au traditionnel drapeau français, on avait non seulement des Guadeloupéens, mais on avait aussi la musique traditionnelle, le gros cas. Et donc, ça a interpellé beaucoup de citoyens, de nos compatriotes guadeloupéens, qui, sous les réseaux sociaux, se sont un petit peu confrontés. Ceux qui trouvaient que c'était là une atteinte à nos valeurs les plus fondamentales, d'accueillir Marine Le Pen, qui a des idées, des valeurs, on va en parler, mais qui sont donc jugées par beaucoup ici et traditionnellement, d'un point de vue historique, comme totalement incompatibles avec non seulement la République, mais aussi notre histoire, notre dignité. Et puis, on a eu ceux qui considèrent et qui l'ont dit qu'il fallait accueillir Marine Le Pen comme une candidate normale, comme on accueille tous les candidats, et que si elle arrive à organiser ici localement un staff qui permet d'avoir un tel accueil, eh bien, pourquoi pas, il faut dire que c'était une réussite, puisque l'image a beaucoup tourné dans l'hexagone. Avant d'arriver aux faits qui se sont passés, notamment sur ce plateau de télévision, notamment à son hôtel, est-ce que finalement Marine Le Pen n'a-t-elle pas réussi son pari de transformer le FN en RN ? C'était son grand pari, il se démarquait de l'image véhiculée par Jean-Marie Le Pen, son père, n'a-t-elle pas réussi ? Quand on voit ces images-là à l'aéroport Guadeloupe-Paul-Caraïbe, n'a-t-elle pas réussi son pari ? Alors, votre question pose exactement la problématique de ce qui s'est passé dans le déroulement, mais aussi dans le fond et dans la projection qu'on peut en faire de point de vue politique. Je vous explique. On a eu, effectivement, de la part de Marine Le Pen depuis des années, une dynamique de dédiabolisation, comme elle le dit elle-même, qui, d'un point de vue de la science politique, est en réalité le fait d'avoir une plus grande socialisation politique de ces militants, mais aussi en termes de succès électoraux, à la fois régionaux et du point de vue national, et aussi un allègement des discours, un élagage de tout ce qui pourrait être considéré comme étant dans le corpus idéologique qui, à la base, au niveau du front national, avec donc le père Jean-Marie Le Pen, était de l'ordre de l'antisémitisme, du racisme, de l'exclusion, de l'encensement de la colonisation, mais également de la xénophobie, du rejet de l'autre, et surtout d'une opposition frontale avec toutes les politiques d'immigration qui avaient été suivies. Marine Le Pen, elle, est rentrée depuis quelques années, ça n'a pas toujours été le cas au début quand elle était leader du Fonds national, mais elle est rentrée au fil des candidatures à la présidentielle, puisque c'est sa troisième candidature, dans une dynamique où, non seulement elle a un discours beaucoup plus axé sous la défense des travailleurs et un discours socialiste, mais aussi, elle impose à ses membres d'avoir une attitude qui soit politiquement correcte et irréprochable. Mais ça, ce n'est pas toujours évident, parce qu'on le voit sur les images, lors des meetings, il y a quand même cette frange, on va dire, de racine du FN qui existe aux alentours et à l'intérieur du parti dirigé par Marine Le Pen. Absolument, parce que c'est là où on voit la différence entre dédiaboliser un exorcisme politique où on expulse vraiment tous ces éléments-là. D'abord, le Rassemblement national est toujours constitué des mêmes groupuscules d'extrême droite, des mêmes revues qui alimentent ce discours et qui sont des discours qui sont... Même si dans le temps des maigrés, des Florian Philippot, même Marion Maréchal ont été écartés pour ne pas justement trop véhiculer cette image médiatiquement, mais la base reste sans doute la base. Alors certains ont été écartés, d'autres sont partis d'eux-mêmes, mais le Rassemblement national, ce n'est pas uniquement des quelques cadres politiques, c'est aussi tout un réseau qui va même jusqu'à l'université quelquefois, et que l'on retrouve également au niveau artistique, que l'on retrouve au niveau des entrepreneurs, etc. C'est une vraie mouvance politique. Tout à fait. Et donc quand je vous disais qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on observe cette année que pour la campagne présidentielle, l'irruption d'Éric Zemmour dans la campagne qui non seulement a drainé bon nombre de milliers d'années, On a bousculé les codes. Tout à fait. Et de cadres, mais aussi au niveau du discours qui est jugé comme étant beaucoup plus dur, beaucoup plus à droite, a en quelque sorte facilité cette dédiabolisation de Marine Le Pen, et en plus la posée presque en une sorte de victime, un peu comme Chirac à l'époque, quelqu'un qui se fait trahir et qui perd ses soutiens. Et donc en venant en Guadeloupe et en étant dans une dynamique de campagne de proximité, comme elle le fait énormément cette année, elle espérait effectivement bénéficier d'une image adoucie auprès de l'outre-mer. Elle aurait réussi ce que les anciens cadres du parti n'avaient pas réussi jusque-là. Tout à fait. Sauf que... Sauf qu'elle a réussi peut-être en partie. Non, elle avait réussi en partie, sauf que justement, et c'est là tout l'intérêt peut-être, en tout cas l'un des intérêts de la démarche de ces militants nationalistes qui sont allés à sa rencontre et qui lui ont signifié qu'elle n'avait pas sa place en Guadeloupe pour exprimer ses idées. Et ça a été aussi une réponse en fait à cette image d'engouement guadeloupéen apparent pour la venue de Marine Le Pen. Et donc on a eu frontalement une opposition avec une autre image qui est celle justement traditionnelle, plus traditionnelle d'une Marine Le Pen dont on ne veut pas en Outre-mer. On y vient justement. Comment expliquer en Guadeloupe cette évolution de l'image de Marine Le Pen qui, attention, ne se traduit pas forcément dans les urnes. En 2017, deuxième élection où elle est candidate, Marine Le Pen ne cumule qu'à 13 ou maximum 14% en Guadeloupe. Donc il y a une volonté d'expression mais qui ne se traduit pas forcément dans les urnes. Il y a deux dynamiques à l'œuvre pour Marine Le Pen qui, effectivement, je le répète, a toujours des racines en termes de discours qui sont liées à des positions d'extrême droite, à une forme de populisme et de boulangisme. Alors, ceci étant dit, il y a deux dynamiques en Guadeloupe. Il y a une dynamique d'élection nationale et européenne où le rejet globalement perceptible de tout ce qui est étranger, de tout ce qui est européen, de tout ce qui est carcan, technocratique, libéral et autres, se fait plus sentir dans la dynamique du vote de l'électeur guadeloupéen dans l'isoloi où il vote plus Front National. Et il y a la dynamique locale pour les élections régionales, départementales, voire même municipales, où là, très clairement, les leaders locaux du Rassemblement national ne sont pas taxés d'une crédibilité suffisante et donc ont des sports très faibles localement à quelques exceptions près dans certaines communes où on sent quand même qu'il y a un vote qui se structure pour le Rassemblement national. Et donc, avec ces deux dynamiques différentes, on observe quoi ? On peut tirer quel type de conclusion ? D'abord, que le vote Rassemblement national exprime non seulement un désarroi qui existe en Guadeloupe face à la mondialisation, comme on le voit en France, mais aussi un rejet d'une immigration qui fait que les Guadeloupéens se sentent de plus en plus, je dirais, étouffés par des vagues migratoires venues non seulement de la Caraïbe, mais d'ailleurs. Et donc, il y a une forme de rejet à la fois du vivre ensemble et aussi de cette immigration. La question, est-ce que finalement, ce vote-là, c'est pas plutôt en dehors des flux migratoires et d'aller surfer, entre guillemets, sur ces vagues de ce courant politique ? Est-ce que ce n'est pas aussi le rejet des traditionnels partis qui ont exercé le pouvoir dans la Ve République et qui ne répondent pas jusqu'à aujourd'hui aux besoins des Guadeloupéens ? Est-ce que c'est pas plutôt ça, un vote sanction, un vote pour dénoncer ce que les grands partis n'ont pas réussi à faire jusqu'ici ? Alors, c'est une conjonction, mais les électeurs qui sont animés par une telle proposition, par une telle motivation, on les retrouve plutôt chez les abstentionnistes. Ceux qui vont de Front National en Guadeloupe, Rassemblement National, le font pour ces raisons, mais aussi, il faut ajouter l'antimacronisme qui, en Guadeloupe, prend des proportions qui, même si elles ne sont pas évaluées, restent au sein de l'opinion, au sein des discussions fortement exacerbées. Donc, il y a à certainement observer que cet antimacronisme latent va se retrouver chez les électeurs du Rassemblement National et chez les électeurs aussi de Jean-Luc Mélenchon, qui sont les deux candidats, en fait, qui sont le plus historiquement opposés, et même violemment à Emmanuel Macron. Et puis, il y a peut-être une petite question d'âge aussi, Mélenchon comme Le Pen, ce sont peut-être leurs dernières élections présidentielles, il y a un côté nostalgique aussi qui joue, romantique même, j'ai envie de dire, chez les électeurs, pour dire, finalement, ils ont essayé, pourquoi pas, cette fois-ci, ça existe aussi. Alors, ça existe aussi, vous avez tout à fait raison de le rappeler, et ça existe en particulier chez les électeurs français. Alors, au niveau de la Guadeloupe, ça varie, mais on constate, on l'a vu aussi pour nos candidats locaux lors de différentes municipales, c'est vraiment un vote, par exemple, pour quelqu'un comme Max Mathias, eh bien, c'est vraiment un vote un peu plus sentimental, où l'on reconnaît l'épaisseur et la longévité, mais aussi la combativité du candidat, et où on estime qu'il est mûr pour pouvoir être élu. Et c'est vrai que l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron, comment dirais-je, était un peu à l'encontre de cette dynamique classique historique. Oui, mais elle intervient dans un contexte où il y avait surtout une guerre interne, dans les grandes parties, le PS était en guerre en interne, l'ELR également l'était, à ce moment-là, peut-être que, bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire. Mais cela a peut-être créé, justement, une forme de nostalgie, qu'on ne voit pas forcément dans les sondages, mais qu'on observera peut-être à l'issue du premier tour ou du deuxième tour. On verra exactement quelle est la dimension qu'a pris ce rejet du, entre guillemets, nouveau monde politique que nous avait proposé et donc offert Emmanuel Macron et sa campagne. Ceci dit, j'attire l'attention de vos téléspectateurs sur le fait aussi qu'il faut considérer, à mon avis, cette élection de premier tour comme une élection où beaucoup de surprises sont possibles. Pourquoi ? Et en particulier du deuxième tour, premier tour et deuxième tour, parce que, contrairement à ce que j'entends beaucoup dire, le Front républicain est, pour moi, frappé d'obsolescence. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, peu de chances que les électeurs... Ils jouent de plein exercice, comme ça a été le cas en 2002, comme ça a été le cas pour l'autre élection présidentielle. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui vont voter au premier tour, mais ne vont pas forcément voter contre Le Pen cette fois-ci. Et c'est là où ce que vous venez de dire est important, parce que ce vote sentimental, j'aime beaucoup l'expression, ce vote sentimental, même que je qualifierais de patrimonial, en fait, risque d'intervenir plus fortement pour Marine Le Pen cette fois-ci qu'auparavant. Et si on regarde sur l'échiquier politique la ventilation des forces politiques et des différentes dynamiques qui sont à l'œuvre, la force en politique appelle la force, et avec un rassemblement national qui serait composé cette fois-ci de tout ce qui est souverainiste et de tout ce qui est à droite, ça pourrait changer et rebattre les cartes. Là où la dynamique de Macron n'est plus celle du Front républicain. Si tenté qu'il puisse effectivement avoir ce rassemblement et cette alliance. Absolument. Mais on peut dire que quand même ces faits-là, avec Emmanuel Macron, président, candidat, qui condamne le militantisme nationaliste qui s'est exprimé face à Marine Le Pen, tout de suite, on peut dire que ça y est, la campagne est officiellement lancée, en tout cas sur notre territoire. Absolument. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant de voir Emmanuel Macron protéger sa pire ennemi parce qu'il a du mal à attaquer Marine Le Pen. Il essaie de la préserver. Éric Zemmour, pour lui, c'est presque du pain béni puisqu'il peut taper sur une extrême droite en espérant plus tard qu'il y ait une alliance et qu'il puisse donc avoir des critiques qui s'étendent jusqu'à Marine Le Pen. Mais pour le moment, c'est un peu délicat pour lui parce que d'une part, il est dans une position où, on l'a vu depuis la crise sociale, tout ce qui est militantisme nationaliste, patriotique, syndical et autres, il est en opposition frontale avec cette mouvance-là. Cette mouvance-là est justement... Très forte en Guadeloupe. Le mandat d'Emmanuel Macron, c'est peut-être sa grande difficulté. C'est exprimé extrêmement à l'échelle internationale. Crise de Covid, crise ukrainienne aujourd'hui. Et là où Marine Le Pen s'est recentrée, elle, sur des problématiques qui sont de politique intérieure, est-ce que ce n'est pas là aussi sa difficulté au candidat Macron ? La difficulté du candidat Macron, c'est qu'il est président. Et le fait qu'il soit président, il a beaucoup de mal, de mon point de vue, à rentrer dans une posture de candidat. Comme, pardonnez-moi, à l'inverse, pour les candidats challengers, il a été difficile de parler de politique extérieure sans affronter directement le chef de l'État. Tout à fait. Mais, alors, je pense que concernant ces candidats, il y a eu aussi, à mon avis, une mauvaise stratégie. Parce qu'ils ont tous voulu faire, de cette campagne présidentielle, un affrontement avec Emmanuel Macron sur son bilan. Or, à partir du moment où, dès le mois de novembre, les choses au niveau international commençaient à s'agiter, il y avait fort à prévoir que le président de la République rentre dans un rôle qui le mettrait tout de suite dans l'effet de rapports, c'est-à-dire un effet que les politologues ont considéré comme étant, historiquement, à chaque fois favorable au chef de l'État qui est en poste, parce que ça rassure la population. Et le problème, c'est qu'en attendant ce duel avec Macron, qui ne pouvait pas venir, compte tenu d'Essi ou Constance aussi facilement que cela, eh bien, ils ont perdu de vue leur propre dynamique de campagne personnelle, à part, je trouve, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui, pour l'une, Marine Le Pen nous fait une campagne vraiment à la Chirac, de proximité, qui est toujours très efficace. Oui, 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 avec un président candidat qui a démarré très tard sa campagne également, c'est peut-être que ça a gêné les adversaires aussi. Oui, oui, tout à fait, et avec Jean-Luc Mélenchon qui reste sous ses fondamentaux sociaux. Mais Emmanuel Macron a commencé très tard et je pense que c'est quelque chose qui va lui nuire, parce que rentrer dans une carure et dans un rôle de candidat, c'est quelque chose qui va toujours avec un temps assez long. Les deux semaines qui restent là sont totalement insuffisantes et on le voit avec l'échec des meetings, notamment, en visio, il ne peut même pas être présent. Et je crois qu'il y a là quand même un risque pour la dynamique de sa candidature au-delà de ce qu'on voit dans les sondages. Sauf que l'actualité internationale peut lui servir dans les deux prochaines semaines avec un fait fort qui pourrait, on va dire, sacraliser sa candidature pour cette deuxième mandature. Alors, de point de vue international, il a déjà eu un très grand rôle, mais les faits commencent à s'estomper. Là, on s'achemine tout doucement vers quand même un accord apparemment entre l'Ukraine et la Russie, mais la France ne sera pas partie prenante de ce jeu-là, sauf si, en tant que président de l'Union européenne, Emmanuel Macron doit justement s'imposer. On verra quelles sont les possibilités qui lui seront offertes, mais là, il doit être dans la campagne et je doute malheureusement qu'il puisse jouer les premiers rôles. Il doit donc gérer cette avance qu'il a eue et ça n'est pas évident parce qu'en rentrant dans cette position de candidat, il se retrouve déjà en situation de faire les bouts qu'il faisait avant et c'est quelque chose qui n'est pas non plus évident. Et d'autre part, il y a sérieusement qu'Emmanuel Macron est un candidat qui est quand même bien entouré par des ténors, mais c'est quelqu'un qui n'a pas son propre parti derrière lui. Donc, il y a toujours des risques de croître. Affaire à suivre. En tout cas, restez avec nous. Cette première partie est terminée. Dans un instant, nous revenons avec la suite de QS Dépôt parler des Guyanais qui ne veulent pas rater le train Corse pour parler également de ce choc dans les îles du Nord, aussi bien à Saint-Martin qu'à Saint-Barthélemy et également revenir à ce qui se passe chez nous en Guadeloupe. L'avènement de Jocelyn Sapoti une nouvelle fois en moins de deux ans au Lamantin, n'est-ce pas le départ d'un nouveau parti ou alors des législatives qui commencent à se préparer. On en parle dans un instant. Suite de QSD à venir tout à l'heure.